Salut c'est Squeaks et bienvenue dans Minecraft ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une péniche dans Minecraft. Alors pour faire cette péniche il vous faudra de la place parce qu'une péniche c'est assez grand. Vous verrez à la fin, au pire vous regardez la miniature de la vidéo ou même sur l'intro de la vidéo vous pouvez voir la péniche terminée. Et donc il faut un peu de place, c'est normal. Ensuite le matos, alors moi j'ai encore le matos de la voiture de police, donc je vais me guiver au fur et à mesure le matos. Donc on commence. Alors pour faire la péniche d'abord on va commencer par faire la coque. Donc pour ça on va venir faire ça. Je vais vous expliquer après parce que je sais pas vraiment comment l'expliquer en fait. Hop, voilà. Ok. Donc il faut qu'on ait ici 4 blocs. Donc ça c'est le bloc de fin. Et voilà 4 blocs jusqu'ici. Et ici au pire vous comptez 3 encoches. Je vais appeler ça des encoches. Après vous appelez ça comme vous voulez. Alors je vais en profiter pour mettre le soleil un peu mieux. Voilà. Et on est parti. Donc la coque est complètement symétrique. Hop, voilà. Du coup on va faire exactement la même chose des deux côtés. C'est le principe de la symétrie. Je regarde si j'ai pas posé un bloc en dessous. Non c'est bon. Voilà. Donc là on a fait l'arrière de la coque. Et ensuite on est parti pour faire le reste. Donc ici on va compter 27 blocs. Donc à partir de celui-ci 26. Mais en comptant celui-ci ça fait 27. Donc là je vais compter 26. Voilà. 26. Comme ça on est bon. Je vérifie qu'il y en a 27. Il y en a 27. Bon j'ai une façon un peu bizarre de compter mais bon. On va faire avec. Alors ensuite. Je me rends compte que j'ai mal placé la pénis. J'aurais peut-être dû la reculer un peu. Donc ça va faire bizarre dans mon paysage. Donc c'est ce que je vous disais. C'est vraiment très grand. La coque ça ne représente même pas la largeur. C'est encore deux fois plus grand que ça. Donc voilà. Bon. Moi je la déplacerai. Ne vous faites pas avoir comme moi. Ok. Alors à partir d'ici. On va venir faire ça. Voilà. Euh non. Attendez. Je réfléchis. Je réfléchis. Oui. Comme ça. Ici on va venir laisser deux blocs. Comme ça. Et ensuite encore deux blocs. Comme ceci. Sauf que là il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Voilà. Comme ceci. Euh. Ouais. Comme ça. Donc ensuite vu que c'est symétrique je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vous dis à tout de suite. Parce que je ne vais pas faire ça dans la vidéo. C'est complètement débile. Donc à tout de suite. Voilà. Me revoilà. Donc j'ai tout simplement rempli la coque. Ensuite on va passer. Euh. Alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vais appeler ça seconde coque. Mais je me trompe forcément. Parce que. Voilà. Euh. Je ne suis pas du tout familiarisé avec ce vocabulaire de la marine. Donc plutôt de la construction de bateau. Donc. On va commencer par faire ici une rangée de trois blocs sur le bloc. Je vais appeler ça le bloc de queue. En gros le dernier bloc de la péniche qu'on a mis tout à l'heure. Et ensuite on va venir recouvrir chaque encoche. Encoche. Pour moi c'est ça. Voilà. Hop. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme ça. là. Ok. Là c'est bon. Et ensuite on va venir comme tout à l'heure. Amener et bloc là-bas. Hop. Et on va faire comme à l'arrière. On va recouvrir chaque encoche. Comme ceci. Voilà. Euh. Ici je vais venir faire. Euh. Hop. Et on va recouvrir chaque encoche. Et venir faire ça. Euh. Attendez. Je réfléchis. Je réfléchis. Euh. Non. Ok. 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 Je réfléchissais à quelque chose. Je vais venir mettre un bloc ici. Ensuite. Je vais venir boucher. Euh. Pareil. Enfin. Boucher, recouvrir l'encoche ici. Et continuer. Euh. Ceci. Alors moi je vais aussi faire ça. Hop. C'est juste pour me rappeler quelque chose. Vous êtes obligé de le mettre. Mais de toute façon on va remplir la deuxième coque. À part si vous voulez une cale. Par contre si vous voulez une cale. Il va falloir l'éclairer ou jouer en Peaceful. Euh. Alors sur ce serveur. Il me semble que je suis en Peaceful. Je suis pas sûr. Euh. Il me semble que je suis en Peaceful. Euh. Voilà. Parce que sinon ça va spawner. Il faut remplir cette coque. Absolument. Ou alors vous mettez des torches. Mais vu qu'on va mettre un éclairage après. Ça va faire très bizarre. C'est comme si votre péniche. Elle brille toute seule quoi. C'est vraiment très bizarre. Donc euh. Bah. Comme euh. Comme euh. Il y a quelques minutes. Je vous dis à tout de suite. Quand j'aurai rempli cette seconde coque. Bref. Alors voilà. J'ai rempli tout simplement le plancher. Et je voulais corriger un petit truc horrible que j'avais fait ici. Hop. Euh. Ouais. Attendez. Je réfléchis. Est-ce que c'est comme ça que j'avais fait mince ? Je suis désolé. Je me rappelle. Même plus ce que j'avais fait. Si c'est ça. Mais alors. J'ai dû me tromper quelque part encore. Voilà. C'est comme ceci. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc je vous invite à faire euh. A corriger ce petit problème. Pour que voilà. La pro ait vraiment l'air effilé et pas euh. Bizarre. Ok. Alors. Ensuite. On va venir faire la cabine de pilotage de la péniche. Tout simplement. Alors là vous allez prendre un second bois. Le même bois. Vous choisissez. Euh. Moi je vais venir prendre du bois jungle wood. Voilà. Ça je m'en fiche. Ça je le veux. Donc jungle wood euh. Enfin. Le bois que vous prenez. Escalier, dalle et bloc surtout. Vous allez chercher le bloc de planche. Il est là. Donc pour faire cette cabine. On va venir faire ça. Voilà. On va venir mettre un bloc ici. Un bloc là. Puis dessus. Deux escaliers. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors. Ensuite. On va venir mettre euh. Un autre bois. Ou alors euh. Le même bois hein. J'arrête pas de dire euh. Ça mais c'est c'est comme vous voulez hein. Moi je vais venir mettre du bois de sapin. Comme ça. Faire le sol de la cabine. Ensuite. On va venir faire le côté. On va venir faire ça hein. Tout simplement. Tac. 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 Et donc. Puisque c'est de la symétrie encore. Pareil de l'autre côté. Tac tac tac. Hop hop hop. 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 Et exactement pareil. Et exactement pareil que à l'arrière de la cabine. On vient mettre deux escaliers ici. Et par contre ici on va venir mettre des blocs. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Et vous allez comprendre après. Ensuite on va venir mettre le sol. On va faire ça. Hop. 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 hop hop voilà ensuite on va venir mettre la vitre pour voir quoi donc je vais venir prendre moi de la vitre teintée donc si vous avez déjà vu mes autres vidéos vous devez savoir que j'adore ça donc moi je vais toujours mettre de la vitre teintée noire c'est tout c'est comme pour la coque hein en fait vous pouvez même choisir du gris ou une autre couleur et moi personnellement j'adore le noir voilà donc on va venir mettre ici et ici voilà comme ceci ensuite on va venir prendre une planche euh excusez moi une hop dalle on va venir mettre ça là et ensuite on va venir mettre deux escaliers ou plutôt deux hop ici avec une dalle ici et des escaliers ici hop 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 et la dalle voilà et puisque c'est de la symétrie on fait la même chose de l'autre côté tac tac et voilà ensuite ici on va venir mettre un escalier comme ceci qu'on va détruire pour pouvoir mettre des escaliers inversés comme ça faire tac tac et hop tac voilà ensuite on va venir faire le toit tout simplement de notre de notre cabine donc on va venir prendre des planches et faire ça tac 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 et mettre deux petits machins dessus et voilà ce que ça donne à la fin voilà alors ensuite devant je vais venir faire un petit euh petit truc hop c'est du détail mais ça ça améliore le résultat final tac 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 et ensuite ici des dalles voilà vous allez vous comprendre pourquoi j'ai fait ça ensuite donc on va venir habiller la cabine oups euh ouais voilà j'avais un petit bug donc puisque c'est des vitres teintés on voit que dalles avec les shaders mais si vous êtes en Minecraft normal vous verrez donc on va venir mettre une table en prenant des escaliers inversés comme ceci ensuite on va venir mettre un siège c'est quand même l'élément central ensuite en accoudoir vous mettez soit des panneaux soit des cadres moi je vais prendre des cadres je vais venir prendre des petits cadres et les mettre ici voilà comme ça voilà hop et ensuite je vais venir mettre des trucs sur le le tableau de bord donc je vais commencer par mettre un comparateur de redstone hop ça fait des manettes quoi puis il y a même un petit machin à appuyer dessus c'est marrant et aussi parce que ça peut être chiant de naviguer après je n'en sais rien j'ai jamais essayé sur une pelige personnellement je ne pense pas que je l'essayerais et je vais donc mettre un jukebox donc voilà si vous avez envie d'écouter de la musique moi d'ailleurs je vais en mettre mais vous n'allez pas l'entendre parce que j'ai réglé les sons au plus bas je vais la chercher je ne sais même plus où c'est voilà c'est la maul c'est là je l'aime beaucoup vous l'entendez peut-être en fond alors ensuite on va venir mettre ici un petit truc sympathique alors il s'agit pour ceux qui connaissent des mob heads simplement des têtes de mobs creepers ça vous connaissez puisque on peut les trouver ici sauf qu'il y a une nouveauté depuis il me semble que c'est l'1.7 on peut se giver donc en utilisant des npt tags donc on peut se giver une tête spéciale d'un skin spécial et donc on peut avoir une tête spéciale j'espère que vous m'avez suivi c'est parti donc sur serveur on peut faire slash i mais sur solo vous devrez faire give ensuite votre nom et voilà mais regardez la description il y aura tout dedans vous verrez vous allez comprendre donc moi puisque je suis sur serveur et que j'ai essentials je vais donc utiliser la commande essentials qui est bien plus rapide donc je vais me donner l'item minecraft deux points scroll ensuite un trois puis j'ai ensuite mettre des un npt tag qui s'appelle scroll owner mettre deux guillemets et refermer la parenthèse comme ceci alors ensuite ici je vais pouvoir mettre le nom que je veux et ça va me donner une tête différente alors moi je vais prendre celle de laser panda ah oui donc il y a un problème avec la commande c'est vrai désolé je vais se tromper hop je vais faire ça donc je vais écrire la commande la commande give donc vous allez pouvoir suivre et c'est parce que j'ai un problème avec essentials j'avais oublié j'ai oublié de le mettre à jour et du coup il fait un peu n'importe quoi donc on va se kiffer la tête de laser panda et voilà et ensuite si je la pose je la pose et voilà on a un petit ordinateur alors là avec les shaders ça fait bizarre c'est comme si c'était illuminé je vais poser dehors pour vous montrer voilà ce que ça donne logiquement en 1.8 la tête est plus belle j'ai même l'impression que les shaders pourraient c'est le truc oui attendez je vais juste tester d'enlever mes shaders juste pour voir est-ce que la tête est différente non bon je sais plus je vous montrerai le résultat en 1.8 la prochaine fois c'est beaucoup plus beau vous verrez aussi dans la description un lien vers la liste de toutes les têtes répertoriées donc c'est pas tous les skins mais c'est des skins qui ont tendance à vraiment pas changer donc les gens sont vraiment très sympas la communauté minecraft est vraiment très sympathique donc moi je vais venir reprendre mes shaders et donc je vais laisser cette tête puisque du coup je ne me rappelle plus des noms des autres j'avais retenu celle-là celle de laser panda et donc ça fait un petit moniteur pour voir devant la péniche je sais qu'il y a ça dans les postes de pilotage je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle alors ensuite on va faire une petite fonctionnalité qui est complètement optionnelle c'est toujours de l'ordre du pratique bien sûr vous pouvez aussi mettre le mancart ici même si c'est pas beau mais bon ça je le dis dans toutes les les vidéos et ensuite on va mettre donc un peu de clans parce que la nuit on ne voit rien hop démonstration on voit vraiment que dalle donc ensuite on met un levier ici et pouf lumière magie incroyable donc voilà alors par contre ce levier est complètement horrible je l'avoue mais il n'y a pas d'autre façon un bouton ne serait pas vraiment dérangeant mais un bouton ne permet pas de laisser la lumière allumée et là il n'y a vraiment pas la place de faire un système redstone donc voilà moi je vais laisser le levier comme ça et je vais aller mettre profiter pour aller mettre un autre éclairage tout au bout de la péniche ici donc je vais simplement je vais pas me faire chier je vais mettre une lampe de redstone hop avec un levier euh je réfléchis est-ce que j'aurais pu la mettre là bon c'est pas grave alors ensuite on va venir faire un petit truc au milieu de la péniche j'ai pas vraiment d'idée comment ça s'appelle peut-être un mât je sais pas franchement je suis désolé mais là je suis dépassé donc là on va compter 10 blocs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 hop voilà on va venir poser un bloc de jungle euh je veux mettre le jour puisque sinon on va rien voir voilà ça c'est mieux et on va venir poser un escalier on va venir faire ça sur 3 blocs de suite tac 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 voilà 3 blocs de suite comme ça voilà c'est bien haut ensuite je vais venir mettre une lampe une lampe de redstone redstone là-même ici ici je vais venir mettre 2 dalles et hop je me réfléchis ensuite du jungle wood un escalier et voilà à peu près à quoi ça ressemble alors j'ai fait ça un peu rapidement mais c'est justement pour pas me tromper je vous laisse le regarder pendant que je vais pas j'améliore le truc pour réussir à tourner voilà l'escalier comme ceci il faut vraiment que ce soit comme ça parce que c'est très important pour après les emplaçons de marchandises sur la péniche je me suis déjà fait avoir plusieurs fois et c'est pas vraiment sympathique donc je vais venir mettre ici une dalle ici un levier pour allumer la lampe et sur tout ce bordel je vais venir mettre une barrière voilà alors je précise qu'en 1.8 vous avez les barrières du poids de jungle donc vous pouvez les utiliser ça rend pareil moi je vois pas vraiment la différence et aussi en 1.8 je précise que les têtes c'est beaucoup plus simple dans votre inventaire vous aurez la tête comme elle apparaît quand vous la pose quand vous la posez et les têtes en 1.8 sont plus jolies c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi j'avais vu la tête bien plus jolie bref ensuite on va venir allumer ça hop voilà et bah c'est bon on va pouvoir passer à la marchandise de notre péniche c'est parti alors pour ça on va venir prendre toujours du jungle wood et venir faire donc là ça apparaît comme des dalles puisque le sol est déjà en dalles hop on va faire pareil ici tac ops tac tac et hop si tac et tac alors je vérifie bien qu'il y a 5 blocs entre les deux là il y en a que 4 où serais-je trompé je réfléchis 1,2,3,4 je n'arrive pas à compter avec les shaders 1,2,3,4 1,2,3,4 oui mais je viens de me rappeler du truc hop c'est bon on va venir mettre ça comme ça j'arrive bien qu'il y en a 4 et en fait c'est tout con c'est juste que ici il n'y a pas d'espace c'est directement là dessus en mode voilà comme ça hop et ici pareil comme ça voilà donc ensuite ici je vais laisser ça ici aussi c'est bon voilà alors ensuite pour la marchandise vous avez différents designs disponibles là je ne peux pas vous les montrer parce que je ne les ai pas faits dans ce même monde mes recherches de design je ne les fais pas dans le monde de réalisation alors c'est rare par exemple pour les maisons au début j'ai fait ça j'avoue mais bon là je ne le fais plus là ça c'est moche on va faire ça voilà et donc je disais vous avez plusieurs choix soit vous faites des montagnes comme on peut réaliser des tentes vous avez déjà vu des sortes de tentes je ne saurais pas vous montrer parce que je n'ai pas vraiment de truc avec ensuite des rails sur les côtés pour faire des montagnes de marchandises soit vous pouvez aussi faire un paquet de choses en fait vous pouvez aussi faire hop des cales à charbon ça c'est super simple à faire vous creusez hop un truc comme ça pour que ça soit beau on laisse des blocs sur le côté hop 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 voilà je vais hop remettre voilà le soleil au bon endroit donc vous creusez deux cales comme ceci donc je vais aller creuser la deuxième 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 voilà donc vous comprenez bien pourquoi j'ai fait attention de bien compter c'est pour avoir un souci de symétrie et donc à la place par exemple du noir vous mettez des blocs de charbon dans ce pack de lecture ils sont très jolis et dans le défaut ça va aussi sans problème je pense hop il est là ouais ensuite donc vous pouvez faire des montagnes de marchandises alors c'est comment je pourrais vous expliquer je vais vous montrer on va dire que ma péniche transporte du blé ok donc je vais aller chercher le blé alors je vais au clé le dégouler et là et j'allais prendre des rails très important rails voilà des rails alors ensuite on va venir faire ça tac 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 bon il faut les mettre dans le bon ordre là là je vous montre juste donc je n'ai pas vraiment attention à l'ordre on va venir mettre ça comme ça hop 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 bref on remplit tout pour là tac 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 voilà comme ça ensuite on va venir faire une rangée au dessus comme ça hop et ensuite une autre rangée par dessus et voilà là vous avez votre montagne de blé ça j'aime pas voilà tu vas rester comme ça et ensuite alors oui sur celle là sur celle là j'avais fait ça comme ça c'est vrai c'est pour ça que j'ai mis les les dalles d'ailleurs ici ça va hop voilà on peut se permettre avec une marchandise comme je disais en montagne en tente de le faire déborder c'est d'ailleurs pour ça que c'est là hop hop alors qu'avec le pétrole avec le pétrole avec je confonds pétrolier et péniche et charbon barge à charbon donc si vous mettez des cales à charbon ou n'importe quoi émeraud d'or ce que vous voulez c'est vous qui choisissez c'est mieux de faire comme j'avais fait au début ensuite on va venir mettre des rails hop comme ceci tac tac et tac et de la même chose la même chose de l'autre côté tac 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 voilà et donc ensuite il faut s'amuser à refaire la même chose de l'autre côté alors je sais pas j'en suis à combien de de vidéos de de temps de vidéos je pense que ça fait déjà ça fait plus longtemps que d'habitude puisque la péniche est quand même beaucoup plus c'est plus grand à faire c'est sûr donc là je vais faire la méthode rapide hop je vais venir faire les contours directement hop comme ça voilà voilà j'ai dit hop ensuite on va venir mettre les rails sur les côtés donc les rails ça fait comme des cordages en fait qui retiennent la marchandise et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi vraiment avec n'importe quoi moi j'ai choisi de faire avec du blé parce que je trouve que ça rend bien surtout que j'ai des champs de blé par là donc je la déplacerai bien sûr parce que là ça fait bizarre quand on a l'impression qu'elle a foncé dans l'île ou alors je supprime l'île hop et ensuite pour revenir à notre montagne comme j'appelle ça donc ça fait aussi vous pouvez aussi faire une tente comme ça mais c'est pas le sujet hop 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 là il faut bien remplir même si je il y a des blocs que je ne remplis pas parce que je vais aller vite il faut remplir parce que sinon ça va spawner si vous n'êtes pas en peaceful ça va être horreux parce que les araignées spawnent dans un bloc c'est vraiment l'horreur hop voilà c'est terminé on a fait notre péniche avec nos 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 petites montagnes de blé on va appeler ça comme ça et j'aimerais dire que je suis plutôt content de moi elle est très sympa cette péniche je trouve très sympa et donc je vais mettre la nuit hop oups et vous pouvez voir que l'éclairage elle fonctionne complètement complètement et on peut le désactiver bien sûr avec les leviers voilà alors je vais en profiter pour vous montrer le résultat en pack de texture normal alors ça va buger un peu parce que cet ordinateur n'a pas beaucoup de mémoire vive voilà c'est bon et alors c'est vrai que les lampes c'est moche je l'avoue complètement mais sinon le problème ici le problème c'est ah non c'est bon c'est les shaders qui me donnent une mauvaise impression c'est vrai que la clé n'a pas vraiment la même couleur mais c'est pas mal personnellement je trouve que ça rend plutôt bien bon bah voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tutoriel n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour revoir d'autres tutos géniaux bien sûr beaucoup de tutos suivront donc toujours de l'architecture moderne oui donc parce que là j'ai fait plutôt du survival je vais faire du moderne des véhicules et puis des bateaux aussi par exemple comme celui-ci des avions on verra tout ça voilà et n'oubliez pas non plus de partager cette vidéo c'est le plus important bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo voilà ciao Sous-titres par Jérémy Diaz